Le club est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour cette conférence de presse historique organisée dans le cadre de la présentation officielle de Léo Messi. Vous aurez d'ici quelques instants la possibilité de poser vos questions en rapport avec l'objet de cette conférence, en français, en anglais ou en espagnol. Mais auparavant, je laisse la parole au président du Paris Saint-Germain, M. Nasser Rhaefi. Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je vais parler anglais parce que je pense que beaucoup de journalistes parlent anglais aussi. C'est mieux aussi pour Léo de comprendre l'anglais. Je suis très heureux et très fier de présenter Léo Messi comme joueur du Paris Saint-Germain. C'est un jour historique pour le club, pour le monde du football. C'est un moment fantastique pour nous. Tous connaissent Léo. C'est le seul joueur de football qui a gagné le ballon d'or six fois. Léo a rendu le football magique. Ce sera décisif pour nos supporters. et les fans le savent. C'est aujourd'hui incroyable ce que l'on a obtenu. Léo, Jean-Claude, le club et les fans. Je me souviens du premier jour il y a dix ans lorsque nous sommes arrivés à ce club, beaucoup se demandaient ce que nous ferions de ce club. Nous avions de grandes ambitions pour le club, de très beaux projets de football et nous sommes très fiers d'être arrivés là où nous sommes aujourd'hui grâce à tous. Il n'y a pas de secret. Cet accord avec Léo est le résultat du souhait des deux côtés de ce que cela a eu lieu. J'aimerais tout d'abord remercier Léo, sa femme, son père pour le merveilleux travail que vous avez fait mais je n'oublie pas mon écoupe, le directeur sportif et la relation qu'il a avec Léo. Beaucoup ne le savent pas. J'en suis très fier. Moi, je vous assure que je parle du fond du cœur. Je n'ai pas d'écrit de discours. Vous faites un excellent travail pour le club et pour les supporters et pour l'histoire du club. Jean-Claude, merci beaucoup. Cela fait longtemps que vous êtes ici. Et tous ceux qui travaillent en coulisses, tous les chargés de communication, etc., j'espère n'oublier personne. J'aimerais également remercier nos partenaires commerciaux et je leur en suis très reconnaissant car ils ont cru en nous dès le premier jour. Je leur ai dit que nous ne les laisserions jamais tomber car nous savions où nous allions. Et aujourd'hui, de nouveau, je le redis, c'est un moment historique pour le club, mais nous n'avons pas encore gagné quoi que ce soit. Donc, le travail dur va commencer aujourd'hui. Et dans le pitch, Leo, sur le stade, évidemment en dehors du stade, mais ce qui est le plus important, c'est le foot. Il y a à côté de moi quelqu'un qui a gagné beaucoup de trophées et je suis certain qu'il va pouvoir apporter beaucoup de trophées au club. Nous avons une équipe fantastique aujourd'hui. Nous avons les meilleurs joueurs au monde avec un entraîneur merveilleux, l'un des meilleurs. Pour moi, c'est le meilleur au monde. Donc, merci à tous. Je ne veux pas prendre plus de temps du discours de Leo, mais officiellement, Leo, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la famille du Paris Saint-Germain, à vous et à votre famille. Et je vous promets, je vois que vos enfants sont là et ils seront très heureux à Paris. Ils m'ont déjà dit que c'était leur ville préférée. Donc, Paris est leur ville préférée. Merci à vous. Nous sommes heureux de vous accueillir. Eh bien, bonjour. Avant tout, j'aimerais remercier les mots du président. à mon rencontre, je suis ravi. Vous avez tous assité à mon départ de Barcelone il y a quelques jours. Ça a été très dur, car on parle de beaucoup d'années et il est toujours difficile de changer au bout de tant d'années. Mais dès que je suis arrivé ici, j'ai été comblé de bonheur. Je suis ravi d'être ici. J'ai très envie de commencer. J'ai hâte que tout cela passe, même si je goûte chaque moment depuis que je suis arrivé ici avec ma famille et les miens. Mais je n'en peux plus d'attendre l'entraînement, car j'ai très envie de me retrouver avec mes collègues, avec les techniciens. Et j'ai hâte d'entamer cette nouvelle étape. J'aimerais remercier le président, Leonardo et tout le club de leurs attentions dès le premier jour où le communiqué du Barça a été émis. Ils se sont mis à disposition. Les choses ont été très vite. ils ont tout facilité. Il était très difficile de tout résoudre. Ce n'était pas simple. Et franchement, j'aimerais les remercier de leur célérité et aussi, surtout, de leur accueil. Je le répète, je suis ravi d'être ici. J'ai très envie de commencer. J'ai l'espoir intact de gagner. C'est la raison pour laquelle je suis dans ce club. C'est un club ambition. Quand je vois le corps technique et tous les joueurs qui sont là, je sais qu'ils sont prêts à se battre pour obtenir tous les prix. C'est mon objectif de continuer à croître, à gagner des titres. et c'est la raison pour laquelle je suis dans ce club. J'espère que tous ensemble nous y arriverons. J'aimerais remercier les habitants de Paris. Il est vrai que mon arrivée a été une folie. Ça a été surprenant. S'il me fallait quelque chose de plus pour être heureux, pour achever de me combler, eh bien, l'accueil que j'ai reçu a été merveilleux. Donc, je suis sûr que nous allons passer un très bon moment ensemble et nous allons lutter pour que ce club soit au plus haut. Donc, de nouveau, merci le président de m'avoir accueilli au Paris Saint-Germain et merci. Je suis ravi d'être ici et j'ai envie de commencer. Merci. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Bonjour. Ça marche ? Oui, bonjour Lionel. Par ici. Voilà. Alexis, on tente de l'AFP. Quel est votre sentiment à l'idée de jouer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé ? Eh bien, c'est de la folie. C'est le bonheur complet de pouvoir partager avec eux les activités journalières, avec ces joueurs de première ligne et tous ces fichages spectaculaires. donc, je meurs d'envie de commencer à m'entraîner et je sais que je vais être avec les meilleurs et c'est beau de pouvoir profiter de tout cela au jour le jour. Bonjour. Bonjour Léo, Dominique Severac du Parisien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Paris. Quand est-ce que vous pensez pouvoir disputer vos premières minutes dans le championnat de France ? En fait, je ne le sais pas. Je reviens de vacances et j'ai parlé avec l'entraîneur hier et tous les techniciens et tous les entraîneurs, le camp d'entraîneurs, je dois commencer à m'entraîner tout d'abord et dès que je serai prêt, je commencerai à jouer et j'espère que ce sera le plus tôt possible car je veux jouer. J'ai très envie de jouer mais je ne peux pas vous donner une date au fur et à mesure de l'entraînement. On verra d'ici septembre quand les entraîneurs décideront que ce sera le moment. Eh bien, je le ferai très heureux. Bonjour Léo, Damien Degor, journal d'équipe. Bienvenue. Vous avez parlé de votre tristesse de quitter le Barça, vous avez parlé de votre joie d'arriver à Paris. Quelle est aujourd'hui l'émotion qui est la plus forte sur ces trois derniers jours ? Les larmes, la tristesse ou la surprise et la joie de voir un tel accueil ? Tout ce qui m'est arrivé cette dernière semaine ça a été dur d'un côté mais très émouvant sans oublier évidemment tout ce que j'ai vécu car j'ai dû changer de vie d'un jour à l'autre mais j'ai beaucoup d'espoir de tout ce que je vais vivre avec ma famille ici et je suis ravi d'être ici et vraiment cette semaine je suis passé par tous les sentiments et j'ai dû les assimiler mais personne n'est préparé à vivre tout cela en si peu de temps et eh bien je l'assimile et on a tous essayé d'assimiler cela comme on a pu. Président on le sait c'est ici c'est Paris on sait aussi que le rêve de Paris c'est toujours rêver plus grand jusqu'où peuvent aller les limites de ce rêve Leo, bienvenido certainement vous avez vu que le peuple parisien vous a attendu trois jours peut-être plus il y avait des supporteurs qui ont resté jusqu'à trois heures du matin à attendre votre avion quel est le message que vous envoyez au peuple parisien et tous les amoureux du football en France merci je pense notre objectif tout le monde le connait on gagne chaque match chaque trophée on joue c'est notre objectif on n'a pas changé bien sûr maintenant avec lui je pense on est proches mais on n'est gagné rien encore comme je l'ai dit depuis la presse conférence je pense maintenant on a besoin de travailler on a besoin vraiment de gagner chaque match pour gagner le trophée on a besoin vraiment de cette mentalité de gagner de la discipline c'est le plus important merci comme je l'ai dit auparavant je tiens à remercier je suis très reconnaissant aux personnes qui m'ont accueilli dans la rue dès que le communiqué est sorti j'étais à Barcelone et les gens étaient déjà dans la rue sans même avoir entamé les conversations les gens sont sortis dans la rue comme si j'étais déjà en route vers Paris donc je ne peux que leur être reconnaissant et j'ai hâte d'être en contact avec mon public et avec la ville je pense que nous allons passer une année extraordinaire j'espère qu'elle le sera autant pour eux que pour nous et du point de vue des sportifs également Juste ici Moët Boissy France Télévisions bonjour Léo bienvenue à Paris bonjour Président félicitations pour ce transfert historique Président beaucoup de questions se posent sur l'avenir de Kylian Mbappé après l'arrivée du meilleur joueur du monde Lionel Messi qu'en est-il de l'avenir de Kylian Mbappé à Paris ? je pense que tout le monde le connaît la future de Kylian les parisiens les joueurs de Paris Kylian il est très compétitif il a la mentalité pour gagner il a dit publiquement il vaut un compétitif une équipe je pense maintenant on n'a pas plus compétitif dans cette équipe ça veut dire il n'a pas excuse pour faire quelque chose d'autre merci si hola buenos dias bonjour bonjour Léo Antonio Torres de l'agence EFE vous avez gagné 4 ligues de champions de quoi a besoin une équipe pour gagner une ligue de champions et bien ce n'est pas facile parfois on peut avoir la meilleure équipe au monde et ne pas gagner c'est le football ça souvent les petits détails peuvent nous laisser en dehors nous savons à quel point il est difficile de gagner la champion et je crois que le Paris Saint-Germain le sait également ils ont été très prêts ces dernières années ils avaient une magnifique équipe et ils n'ont pas réussi à la gagner c'est une compétition où tous les meilleurs joueurs jouent et il est difficile de la gagner je ne sais pas de quoi on a besoin pour cela mais dans tous les cas il est sûr qu'il faut avoir un groupe uni et sans trop connaître ce vestiaire d'après ce que l'on voit de l'extérieur et je pense que cela sera le cas et aussi il faut un peu de chance le football et bien il y a toujours un peu de chance mais il faut la chercher la chance mais comme je vous le dis ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne parfois les meilleures équipes du monde n'ont pas gagné la champion car c'est une compétition particulière et c'est ce qui la rend aussi belle et aussi importante et c'est la raison pour laquelle nous l'aimons tous Bonjour Léo, Nicolas Payard d'Infosport Plus et de Canal Plus qu'est-ce que représente pour vous le Paris Saint-Germain comment vous allez pouvoir apporter toute votre expérience à cette nouvelle équipe et président avec Léo Messi maintenant au Paris Saint-Germain est-ce que le PSG est favori numéro 1 pour la Ligue des champions merci et bien je crois que c'est une équipe qui est pratiquement faite au-delà des fichages importants qui ont été faits cette dernière saison comme je l'ai dit ces dernières années elle a été sur le point de gagner la champion et je suis là pour aider pour aider à arriver au maximum j'ai énormément d'espoir j'ai très envie et comme je l'ai dit mon objectif mon rêve c'est d'obtenir de gagner une autre champion et je crois que je suis dans l'endroit idéal pour gagner de nouveau cette champion je pense si on est févérant ou non on a une très bonne équipe bien sûr mais aujourd'hui on n'a gagné rien on a besoin vraiment de travailler comme je l'ai dit gagner chaque match comme vous savez l'année dernière on a jusqu'à les dernières deux matchs peut-être on voit la qualité sur le groupe stage c'est football comme l'a dit Léo c'est vraiment c'est pas facile la Ligue des champions on veut vraiment concentrer on pense match par match pour aller le plus loin c'est sûr notre objectif on ne cache pas mais on vraiment maintenant on a la Ligue on est concentré sur la Ligue depuis 15 septembre on veut arriver pour la Ligue des champions mais c'est pas facile c'est pas c'est facile pour dire on est favorite mais on est bonne équipe mais c'est sûr c'est notre objectif mais on calme on reste sur la terre après on travaille on a besoin de travailler et travailler et travailler merci bienvenue Léo je suis pour TNT Sports je vais essayer de parler en espagnol il y a 4 ans lorsque Neymar a quitté Barcelone pour venir ici tous l'ont traité de fou mais depuis qu'il est arrivé à Paris le club a changé ils sont arrivés en finale de Ligue des champions c'est la raison c'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi le Paris Saint-Germain et pourriez-vous nous dire également d'après si vos conversations avec Neymar ont été importantes pour que vous arriviez à Paris et bien écoutez évidemment oui comme je viens de le dire je connais certains des joueurs du vestiaire lorsque l'on voit les joueurs et bien on voit qu'on a beaucoup de possibilités d'arriver à notre objectif je crois que tant Paris que Saint-Germain que moi nous avions le même objectif avant d'être séparés et j'espère que maintenant que nous sommes ensemble et bien nous soyons plus forts et que nous le réussissions une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce vestiaire ce club c'est le vestiaire Neymar et d'autres Leonardo et puis j'ai été en contact avec eux certaines fois donc évidemment ça a été une des raisons très importantes qui m'ont fait choisir ce club Europe 1 hormis les matchs de Ligue des Champions que vous avez pu jouer contre des équipes françaises qu'est-ce que vous connaissez du football français parce que ça va être peut-être une découverte pour vous qu'est-ce que vous connaissez des clubs ça va être votre quotidien le championnat est-ce que vous connaissez des équipes est-ce que vous connaissez des joueurs les rivalités aussi qui animent notre championnat qu'est-ce que vous pouvez nous en dire merci beaucoup oui évidemment je l'ai suivi car comme je l'ai dit auparavant j'ai des amis au PSG je suivais leur leur parti leur match et je crois qu'ils ont beaucoup grandi et je crois que les transferts et tous les mouvements ont beaucoup aidé et cela a fait que la ligue soit de plus en plus compétitive et cela a renforcé évidemment je veux que le PSG gagne la ligue et ce sera une nouvelle expérience pour moi après autant de temps dans un même lieu mais je suis ravi justement de pouvoir vivre cette nouvelle expérience bonjour David Ibañe de Mediaset Espagne Léo félicitations de votre transfert et je suis ravi de vous voir plus souriant aujourd'hui que lors de vos adieux à Barcelone que diriez-vous aux supporters du Barça qui suivent aujourd'hui cette conférence de presse ils sont très tristes et beaucoup ont dit qu'ils ne veulent pas vous affronter dans un match possible en Champions vous aussi voulez-vous éviter cela et quel message envoyez-vous aux supporters du Barça qui sont tristes aujourd'hui écoutez avant de partir sans savoir où j'allais je l'ai dit aux supporters du Barça j'étais là-bas depuis très jeune j'ai vécu beaucoup de choses bonnes et mauvaises là-bas ils savaient que j'irais dans une équipe forte une équipe compétitive qui lutterait pour la Champions et ils me le connaissent ils savent que j'aime gagner et que je veux continuer à atteindre des objectifs et comme je l'ai dit je n'ai aucun doute sur le fait que le PSG a le même objectif de gagner et de continuer à croître et à être de plus en plus grand en tant que club donc je ne sais pas si on les affrontera d'un côté ce sera beau de revenir à Barcelone j'espère qu'on le pourra dès que l'on pourra mais d'un autre côté ce sera vraiment curieux de jouer chez moi mais avec un autre maillot mais ça c'est le foot et ça peut arriver on verra bien bonjour bonjour Léo bonjour Président Giorgio Gernis de Casport Italie on disait toujours que vous ne quitteriez jamais votre zone de confort maintenant vous êtes ici dans une nouvelle étape qu'est-ce que reste-t-il du Léo qui jouait enfant sur le terrain et auriez-vous pu rêver de cela et Monsieur le Président j'aimerais savoir quand vous avez commencé à comprendre que cela serait possible en parlant avec Leonardo quand avez-vous pensé ah ben oui maintenant on peut emmener Léo Messi à Paris merci et bien écoutez évidemment beaucoup de choses ont changé j'ai grandi en tant que personne et en tant que footballeur beaucoup d'années sont passées j'ai acquis beaucoup d'expériences et aussi des expériences de vie bonnes et mauvaises cela m'a fait grandir aussi en tant que sportif et ce que je peux dire c'est que j'ai la même envie que quand j'étais un gamin j'adore le football j'adore gagner et je vais essayer de gagner et je vais tout faire pour cela et pour essayer d'atteindre mes objectifs merci comme je l'ai dit auparavant les deux côtés nous avions très envie de faire que cela ait lieu et ça a été très vite très rapide lorsque Léo a décidé de quitter Barcelone et bien les discussions ont commencé des deux côtés et cela a été vraiment très très vite bonjour je suis de la BBC une question au Président et à Léo Monsieur le Président il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment vous pouvez avoir une équipe aussi bonne et de respecter le fair play financier et Léo à quel point le coup de fil avec Pochettino a été décisif pour votre venue au PSG en ce qui concerne le fair play financier merci de votre question je l'attendais d'ailleurs c'est une excellente question comme on le dit nous avons suivi la règle de fair play financier depuis le premier jour que nous avons commencé et nous suivrons toujours cette règle de fair play financier et nous parlons avant toute décision avec nos commerciaux avec nos juristes et je peux vous dire que si nous avons signé avec Léo c'est que nous pouvons le faire sinon nous ne le ferions pas nous ne faisons pas de promesses creuses donc aujourd'hui comme vous le voyez Léo va apporter beaucoup au club et vous en tant que médias devez vous concentrer sur cela pas seulement sur les aspects négatifs mais sur tout le positif qu'il apporte au club on le voit dans les réseaux sociaux dans les médias en général c'est un grand actif pour le club le club va croître de tous les côtés du côté commercial ça a été incroyable ne serait-ce que ces trois derniers jours je peux vous donner des chiffres mais c'est vraiment choquant de voir les chiffres qu'on a atteint j'espère que Léo ne va pas nous demander une augmentation de salaire mais je peux vous dire que c'est fantastique pour nous et nous respectons toujours le fair play financier et nous suivons toujours toutes les réglementations financières bien comme je l'ai dit auparavant le vestiaire et les préparateurs ont eu beaucoup d'influence sur ma décision quand on a commencé nos négociations et bien j'ai tout de suite parlé avec lui car je le connais depuis très longtemps et d'ailleurs nous sommes tous deux Argentins il fallait s'y lire beaucoup les choses également nous nous sentons très proches et évidemment nous avons parlé et tout s'est très bien passé depuis le début et je le répète évidemment les préparateurs techniques et puis les joueurs du Paris Saint-Germain m'ont permis donc on fait beaucoup pour que je choisisse ce club c'est là c'est là bonjour félicitations d'abord Léo bienvenue Président ce travail depuis des années le fruit de ce travail il n'y aura pas que le PSG qui va bénéficier de tout ça il y aura aussi le football français la Ligue 1 comment vous voyez les retombées de tout ce travail de ces arrivées de ces transferts sur le football français et la Ligue 1 je pense aujourd'hui je pense aujourd'hui je n'aime pas on parle de nous mais je pense avec tous les squads d'on a aujourd'hui les joueurs avec le club Paris Saint-Germain je pense la championnat aussi monter la niveau de droit de télé j'espère aussi de commerce partenaire aussi je pense tout ça c'est vraiment monter parce que je pense tout le monde maintenant veut voir Paris Saint-Germain regarder Paris Saint-Germain le match de Paris Saint-Germain ça veut dire monter tout l'autre club même quand je joue extérieure honnêtement je veux remercier tout le président qui m'a appelé ou m'envoyer un message pour remercier l'arrivée de l'IU je pense vraiment je touchais je sentais beaucoup vraiment beaucoup cette fois cette fois pour Paris Saint-Germain parce que j'espère tout le monde le sait qu'est-ce qu'on fait si pas seulement pour la club mais on fait pour la France aussi pour la Ligue 1 on a ici je vous remercie aussi Vincent Laverune honnêtement et chaque fois il m'aide tout le club spécialement aussi nous pour supporter le club honnêtement on a la chance aujourd'hui on est là pour monter pour travailler comme je dis à tout à l'heure le travail vous commencez aujourd'hui pour tout le monde pour nous pour l'autre club pour la Ligue pour la ville à Paris parce que je pense qu'est-ce qu'on fait nous pour le club pas seulement pour la club mais aussi pour la ville tout le monde veut profiter au plan de fête de ça merci deux dernières questions Philippe Sanfourche pour RTL bonjour président bonjour Léo bienvenue à Paris vous l'avez dit il y a encore quelques jours vous imaginiez finir votre carrière à Barcelone où vous avez tout gagné on imagine que sur le plan sportif le challenge ne vous effraie pas est-ce que finalement le plus grand défi pour vous après plus de 20 ans passé à Barcelone c'est un défi de vie de changement de pays de culture d'une nouvelle langue pour vous pour votre famille est-ce que c'est ça finalement votre plus gros défi aujourd'hui oui c'est vrai lorsque j'ai parlé avec Leonardo c'est la première chose que je lui ai dit c'est que j'espérais que ma famille s'adapte vite à la ville au pays évidemment pour moi c'est une nouvelle expérience mais je suis prêt j'ai très envie de commencer car en fin de compte le foot c'est du foot partout j'ai des camarades dans le vestiaire et cela m'aidera à m'habituer à mes nouveaux camarades et je le répète je suis ravi très heureux j'ai très envie d'entamer cette nouvelle aventure de m'entraîner avec mes camarades d'être en contact avec eux et j'ai hâte de pouvoir jouer et gagner il est vrai que je suis prêt à commencer au niveau sportif et familial ce sera une nouvelle expérience mais je suis dans une ville merveilleuse donc ce sera une très belle expérience et je suis très heureux de pouvoir la vivre il y a 4 ans il y a 4 ans Berratti aurait pu venir au Barcelone vous aviez cette envie aussi vous le retrouvez ici à Paris 4 ans après est-ce qu'il peut être ce qui a été Xavi ou Iniesta ou Barça pour le Paris Saint-Germain ? sans aucun doute il prouve qu'il est un très grand joueur un des meilleurs du monde dans sa position il est vrai qu'au Barcelone on l'a beaucoup aimé on le voulait beaucoup pendant des années on a souhaité qu'il vienne et en fait c'est moi quelques années plus tard qui vivait dans son club donc lui c'est un phénomène je l'ai rencontré également et c'est un garçon spectaculaire et comme je viens de le dire il y a la ville et puis il y a les joueurs qui sont les meilleurs du monde chacun dans sa position j'ai vraiment une excellente équipe et j'espère apporter à cette équipe pour qu'ensemble nous atteignions l'objectif du Paris Saint-Germain et mon objectif personnel aussi merci merci à tous merci à tous je vous prie merci merci merci